Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui le chercheur Hawès Séniguer. Bienvenue Hawès Séniguer, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, vous êtes également chercheur au laboratoire Triangle, spécialiste de l'islamisme politique. Première question, est-ce qu'il faut voir dans les attentats du 13 novembre une dimension religieuse ? Oui, clairement, il y a une dimension religieuse. Pour vous, il y a une dimension religieuse ? Absolument, il y a une dimension religieuse et il faut l'affirmer avec force, mais en y ajoutant quelques nuances. Je dirais que les événements tragiques de vendredi 13 novembre sont à la confluence du politique et du religieux. Il y a du religieux dans la mesure où les acteurs eux-mêmes, à commencer par eux, utilisent une sémantique religieuse apocalyptique, messianique, qu'on peut découvrir en lisant un certain nombre de brochures que l'État islamique produit. Je pense notamment à la revue Dar al-Islam, la maison de l'islam, et à un numéro en particulier, sur lequel on pourra revenir peut-être tout à l'heure, où très clairement Daesh annonce la couleur, qu'Allah modise la France. Et dans ce numéro, Daesh s'appuie très explicitement sur un certain nombre de hadiths, donc des paroles attribuées aux prophètes de l'islam, pour justifier et légitimer l'action violente. Donc cette dimension religieuse existe et il y a peut-être une dimension politique, mais qu'il ne faudrait pas surestimer. Ce serait accorder beaucoup de crédit à ces individus que de leur donner une capacité à un jugement politique critique, dans la mesure où l'invocation des bombardements en Syrie sert beaucoup plus de prétexte que de cause ou de mobile réelle dans leur activisme et dans leurs démarches éminemment mortifères. Est-ce que vous voyez une cohérence idéologique dans le discours de Daesh ? Je dirais d'abord qu'il y a deux aberrations chez Daesh, au sein de ce groupuscule ou de cette organisation radicale. La première aberration, c'est une aberration historique et anthropologique, puisque si l'on revient aux sources premières, les plus lointaines de l'islam, la pratique du prophète de l'islam et de ceux qui pouvaient l'accompagner durant les premières années se fondait sur un principe très simple, la loi du talion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas engager une action armée, physique, violente, à l'égard d'un autre groupe ou d'autres tribus, sans courir le risque d'avoir des représailles. Donc c'est une première aberration, je dirais, d'ordre historique et anthropologique. Est-ce que justement Daesh ne s'inscrit pas dans la loi du talion ? Je ne suis pas certain qu'il s'inscrive dans la loi du talion si l'on prête attention à ce qui se dit dans les brochures ou dans ce qu'il publie. Je n'en suis pas sûr, il faudrait vérifier plus avant. En tous les cas, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est d'insister sur l'incohérence idéologique dont on a pu parler. À savoir que d'un côté, ils prétendent que ce sont les bombardements français en Syrie qui provoquent ces retours de flammes, et que dans la brochure ou dans l'une des brochures, ils prétendent que l'inimitié, que les membres radicalisés prétendent, que l'inimitié entre la France et les sociétés majoritairement musulmanes, ou les musulmans, serait séculaire, et qu'elle s'inscrirait notamment au XIe siècle avec la croisade organisée par un certain pape appelé Urbain II. Donc on voit bien que cet argument de la loi du talion ne tient absolument pas. La deuxième aberration, tout aussi marquante et marquée, c'est une aberration d'ordre spirituel. Si l'on revient au texte coranique, il est dit, je cite, En quelque sorte, c'est une condamnation explicite coranique de toute velléité suicidaire. Or, dans le cas des personnes qui ont commis l'irréparable vendredi 13 novembre, il y a cette démarche suicidaire. On tue, et on tue pour faire le plus grand nombre de victimes. Et en dernier lieu, quelque chose qui montre bien le caractère complètement fanatique et fanatisé, c'est que finalement, ils ont même tué des musulmans dans leur folie meurtrière. Alors vous avez affirmé récemment dans un texte qui est paru dans l'Effington Post que les théologiens musulmans sont incapables de produire un contre-discours crédible à celui de Daesh. Oui, je le dis avec une certaine gravité. On est chercheurs, mais on est aussi citoyens, sensibles aux débats de société. Il n'y a pas réellement de contre-discours théologique, puisque le champ islamique mondial est dominé par un certain nombre de théologiens, d'acteurs religieux, notamment l'Union Internationale des Oulémas Musulmans et d'autres organisations, qui, pour un certain nombre de théologiens qui produisent des textes, entretiennent absolument une confusion et des ambiguïtés majeures par rapport au rapport à la violence, de l'islam à la violence. Par exemple, c'est-à-dire ? Je pense notamment, il n'y a pas que lui, mais je cite volontairement Youssef Al-Qaradawi, parce que c'est une personne qui compte dans le champ islamique mondial sunnite, qu'il a beaucoup de fidèles, y compris en Europe, et il a écrit, ce personnage a écrit, un fiqh al-jihad, donc, fiqh sur le djihad, qui est un volumineux ouvrage, qui a été traduit en langue anglaise, il n'existe pas en langue française, et dans cet ouvrage, très clairement, il y a des porosités, des intersections possibles entre une vision que les militants de l'islam politique considèrent comme modérée, et la vision plus extrême de Daesh et de l'État islamique. De telle sorte que je dis, très souvent, qu'on a affaire à des théologiens, en l'occurrence Al-Qaradawi, et tous ceux qui s'inscrivent dans cette nébuleuse des frères musulmans, au moins au plan idéologique, à des théologiens désarmés et désarmeurs, puisqu'au plan symbolique, ils condamnent d'un côté les tragédies auxquelles on a pu assister vendredi dernier, mais aussitôt, ils proposent dans leurs textes, sans inventaire réel, des textes hyper-violents, très-violents. Et à cet égard, on peut estimer qu'ils entretiennent, bon gré, mal gré, une espèce d'imaginaire social-religieux violent. Alors, le chèque Al-Qaradawi a de nombreux disciples, dans le monde, mais également en France. Est-ce que ces disciples ont conscience de l'ambiguïté de son discours ? Il y a deux catégories de disciples. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, généralement, ce sont ceux qui n'ont pas accès à la langue arabe. En revanche, s'agissant des militants qui ont accès à la langue arabe, eux savent et connaissent la substance théologique proposée et dispensée par Yusuf Al-Qaradawi. Par conséquent, ils entretiennent eux-mêmes des ambivalences. C'est-à-dire qu'ils dénoncent aujourd'hui, et j'en vois d'ailleurs un certain nombre de ses disciples en France se manifestent pour condamner expressément les attentats de vendredi 13 novembre, mais ils ne disent pas, ils ne reviennent pas sur les déclarations de Qaradawi il y a quelques mois, il y a deux ans. Souvenons-nous. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Qaradawi appelait au djihad en Syrie. Il disait que l'autorisation parentale n'était même pas requise pour aller combattre Bachar Al-Assad, l'Alawite que Qaradawi estimait comme plus mécréant que le juif et le chrétien. Et tous ses disciples, aujourd'hui, font comme s'il n'y avait rien eu auparavant, alors que l'imaginaire social violent a été entretenu, notamment sur la crise syrienne. Crise syrienne sur laquelle prospère aujourd'hui l'État islamique. Donc il y a une forme de duplicité, d'ambivalence. Dès lors que vous ne faites pas un inventaire critique de ce qui a été dit par un théologien que vous estimez être une référence absolue, vous entretenez ce faisant, bon gré mal gré, cette complicité au point de vue des symboles avec les organisations les plus radicales. Alors vous dénoncez d'un côté la violence déshumanisante de Daesh et de l'autre, vous versez vous-même par le suivisme aveugle d'un théologien des saïes qui sont des saïes extrêmement violentes. Comment peut-on résumer l'identité idéologique de Daesh ? L'identité idéologique de Daesh est trine. D'une part, il y a une sacralisation de la mort, d'autre part, une désacralisation de la vie et enfin, une déshumanisation de l'autre. Et même dans le rite orthodoxe de l'islam, quand on sacrifie une bête, on ne lui montre pas l'outil, l'instrument du sacrifice. Or, dans le cas des membres de Daesh, on effraye sa victime future, potentielle, en lui montrant les armes et en la tuant. Je dirais que dans ce cas-là, très clairement, il y a une déshumanisation de l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Et ce qui frappe aussi, c'est que ça s'appuie sur des textes, puisque Daesh considère que les non-musulmans sont équivalents à des chiens. Et d'ailleurs, le terme de « chien » est utilisé dans la livraison numéro 2, parue au début de l'année 2015, « Mes souvenirs sont bons », où il est fait référence à ces catégories de personnes qu'on peut légitimement tuer. Dernière question, vous refusez d'utiliser le mot « guerre » dans le combat contre Daesh. Dans un premier temps, je dirais que le mot « guerre », on comprend pourquoi est-ce qu'il est utilisé par les acteurs politiques. C'est pour donner, à mon sens, un horizon de l'action. Rassurer aussi, dans le cadre d'une communication publique et politique précieuse, rassurer les concitoyens de la détermination des pouvoirs publics à lutter efficacement contre Daesh, que ce soit en Syrie, en Irak, mais aussi sur le territoire national. Mais on raisonne, à mon avis, et Bertrand Baddy le dit mieux que moi, selon une grammaire, ou suivant une grammaire, qui date d'avant la chute du mur de Berlin. On n'a pas affaire à une armée constituée ou à un État. Tout au plus, l'État islamique est-il un proto-État ? Et à ce titre, on ne peut pas parler de guerre, puisque ça supposerait qu'on a deux armées. Or, ce qu'il y a de tragique dans le terrorisme, c'est qu'il peut être partout et nulle part. Et cela crée effectivement des craquements et des difficultés, notamment dans les démocraties, pour lutter à la fois efficacement contre des mouvements radicaux qui tuent, sans sacrifier pour autant les libertés publiques. Je dirais qu'il faut faire très attention dans ce contexte de brouillage généralisé et d'hyperviolence, à ne pas faire que l'exigence de sécurité, qui est un droit inaliénable en démocratie, ne se transforme malheureusement en excès sécuritaire. Merci à vous Hawass Seniger. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501